Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un tout petit peu spéciale parce que ça va faire un an que je n'ai plus posté de vidéo Alors les raisons de mon absence ont été que je suis tombée enceinte que j'ai accouché d'une petite fille voilà c'est un peu con mais en fait ma fille est juste là vous la voyez pas mais elle est juste là et elle est trop belle et oui elle a 3 mois elle était la plus belle des petites filles du monde et donc du coup en fait quand je suis tombée enceinte j'ai eu beaucoup de difficultés tout simplement avec la grossesse et puis ma fille a eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai été hospitalisée etc et puis enfin qu'elle a été hospitalisée moi avec elle et du coup maman n'a pas su lire non 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 ni faire de vidéo ni quoi que ce soit bref qu'en fait maman n'avait tout simplement plus envie de faire de vidéo et voilà mais maintenant maman elle a envie je parle bizarrement mais en fait je suis en train de parler à ma fille c'est un peu bizarre je sens que cette vidéo va être la plus bizarre du monde mais c'est pas grave c'est bon j'ai quand même lu un petit peu pas énormément mais j'ai quand même lu bon c'est bizarre d'avoir quelqu'un qui vous regarde juste là qui vous fixe voilà hein vous pète et donc voilà j'ai lu je me souviens pas de tout ce que j'ai lu il est vrai que j'aurais pu faire des petits points à lecture par ci par là des book haul éventuellement et m'arrêter à ça sauf que sincèrement je n'avais plus du tout l'envie de filmer que je n'ai pas aimé et puis un autre que lui je l'ai adoré mais du début à la fin mais littéralement ça a été un gros coup de coeur donc je vais commencer avec le livre que je n'ai pas aimé du tout il s'agit de la maison des morts de Sarah Pimborow alors la couverture est magnifique le livre en soi est magnifique il est adorable la tranche est noire tout est beau tout est magnifique donc je m'attendais à beaucoup avec ce livre-ci énormément surtout que quand on lit le résumé ça a l'air assez sombre ça a l'air voilà il y a l'air d'avoir des réponses à certaines questions et en fait donc il s'agit de de jeunes gens qui sont emmenés dans une maison donc la maison des morts et en fait ces jeunes gens ont une déficience et on le sait avec leur sang donc on leur fait une prise de sang machin on le sait voilà qu'ils ne sont pas comme tout le monde dans le livre on ne sait pas ce que c'est ces déficiences on a une toute petite 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 piste évoquée on se veut une phrase et puis c'est tout donc on ne sait pas ce que fait cette déficience on ne sait pas où ils vont parce qu'à un moment donné ils montent dans un ascenseur quand ils tombent malades on sait qu'ils tombent malades donc ils montent dans un ascenseur et puis après on ne sait pas on ne sait pas voilà on ne sait pas la fin la fin pour moi c'est juste une fin complètement merdique qui n'a pas de fin le début n'est pas un début le milieu en fait il y a juste le milieu c'est comme si l'auteur en fait s'était dit je vais écrire un livre où il n'y aura que le milieu et c'est tout il y a mon fils qui est tout ce qui est malade donc voilà et donc il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il y a juste le milieu donc pour moi c'est un livre pour ne rien dire parce qu'on lit le résumé on a le livre donc voilà le résumé c'est une maison sur une île déserte où des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir arrachés à leur famille à la suite d'un diagnostic ils vivent dans la crainte du moindre symptôme car alors on les emmène en pleine nuit au sanatorium d'où personne ne revient au dortoir 4 Toby et ses copains trompent l'angoisse comme ils peuvent repliés sur leur souvenir d'avant la condamnation à mort jusqu'au jour où l'arrivée d'une nouvelle patiente va tout changer redonner brusquement à Toby une raison de profiter de chaque jour et même d'espérer car on va tous mourir un jour ce qui compte c'est comment on choisit de vivre c'est pourri voilà vous avez toute l'histoire ne lisez pas il est pourri voilà vraiment la grosse exception je ne l'ai pas aimé je l'ai refermé quand je l'ai eu fini j'étais heureuse de l'avoir fini tellement je n'en pouvais plus et à cause de ce petit livre là pendant 5 mois je n'ai rien lu voilà donc pourri maintenant l'auteur en soi j'ai bien aimé c'est Charme, Beauté et Poison mais ce livre là non ce n'est pas passé avec moi je ne l'ai pas aimé du tout on tousse mademoiselle on tousse ah ouais ah oui et alors mon coup de coeur je crois que vous en avez tous entendu parler moi qui suis à la traîne bah voilà je l'ai dit seulement maintenant mais j'ai la chance qu'il soit dédicacé parce que j'ai la chance d'avoir rencontré l'auteur au salon du livre de Bruxelles il est bientôt 2 ans il s'agit de la passe miroir donc les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos lui je l'ai ouvert je ne l'ai plus fermé en plus de ça la couverture elle aussi est très magnifique mais en plus d'avoir la couverture magnifique l'histoire à l'intérieur est magnifique il est énorme c'est un gros pavé mais je l'ai eu en 2 jours donc voilà les 5 mois de ce machin là et les 2 jours de celui pas photo je l'ai adoré donc je ne sais pas si j'ai besoin de vous raconter l'histoire en soi je vais quand même vous la dire parce que sinon ce serait un peu bête pour ceux qui ne la connaîtraient pas tu regardes le livre il est beau donc il s'agit d'Ophélie qui est une jeune fille sur une arche c'est ça qu'on dit une arche oui elle est myope elle a besoin de lunettes elle a une écherpe qui lui sert d'animal de compagnie moi je l'ai cru comme ça et elle arrive à lire le passé des objets en les touchant avec ses petits doigts elle va se fiancer avec un bonhomme venant d'une autre arche qui est l'arche polaire je ne sais plus son nom ce nom et les noms voilà bon et s'en suit complot machin enfin tout un truc un peu un peu comique parce qu'en fait ce petit monsieur il vient de la de la haute société sauf qu'en fait pas totalement mais quand même donc c'est un peu compliqué et il y a des complots dans le sens où évidemment elle se marie avec lui enfin elle se marie elle se fiance avec lui mais son mariage forcé est arrangé parce qu'elle de base ne voulait absolument pas se marier et donc elle est obligée de le suivre chez lui et elle va devoir s'adapter comprendre etc et voilà donc je n'en dis pas plus parce que moi j'avais complètement oublié de quoi ça parlait exactement et quand je me suis lancée dedans donc je suis tombée enfin je suis tombée dedans voilà comme elle dans ses miroirs et ben moi je suis tombée dans ce livre voilà alors l'auteur que je l'ai rencontrée elle est fantastique elle est gentille comme tout vraiment c'est quelqu'un de bien enfin on ne peut pas dire qu'elle soit bien parce que je ne la connais pas personnellement mais elle a l'air d'être quelqu'un de bien et voilà je ne sais pas quoi trop vous dire de plus sans vous spoiler parce que franchement le mieux avec ce livre là c'est de ne pas trop en savoir parce que c'est c'est tellement bien bien écrit bien trouvé les personnages sont géniaux le personnage de Thorne donc le fiancé d'Ophélie est magnifiquement bien trouvé il est comme en fait comme tous les personnages ils sont magnifiquement bien trouvés donc ah ça c'est mon coeur de 2017 je l'aime d'amour et je veux pourquoi je dis je l'aime d'amour normalement on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose autre que d'amour techniquement voilà donc ben voilà je suis accro à cette série cette saga j'ai hâte de lire la suite le tome 2 bientôt il sera moi et bientôt je le lirai j'ai complètement oublié de vous dire les éditions les maisons d'édition donc la maison des morts c'est chez Milady et les fiancées de l'hiver c'est chez Gallimard jeunesse donc voilà je suis vraiment vraiment désolée de cette longue longue absence qui a presque duré un an parce que la dernière vidéo date de janvier 2017 donc ça fait vraiment un paquet de mois que je n'ai plus rien fait mais j'ai la plus belle excuse du monde pour ça donc voilà je vous dis à tous à très bientôt ou pas on ne va pas se le rire ça se trouve on se reverra l'année prochaine enfin quoi qu'il en soit oui je pense qu'on se reverra l'année prochaine parce que bon en 5 jours de temps ça va être chaud quand même de se revoir mais c'est tant jamais qui sait et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et maintenant que j'y pense en fait la chaîne a 2 ans et poupettes vous qui vous y revoir bye bye